Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoo & Floor. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec ces deux petits personnages. Et en fait, je voulais recréer un petit quartier d'une ville. Je voulais positionner mes petits personnages dans une rue, dans une ville et créer une petite atmosphère comme ça, avec des effets de premier plan, d'arrière-plan. Et puis, travailler un petit peu aussi les effets de perspective. Quand on travaille à l'aquarelle et qu'on veut représenter une scène, il faut avoir des petites notions de perspective comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je ne travaille pas beaucoup pour l'instant. Et j'avais envie un petit peu... Voilà, c'est très léger. Franchement, il n'y a pas grand travail. Mais ça demande un petit peu de réflexion, surtout quand ce n'est pas inné comme moi. Moi, ce n'est pas du tout inné, ce genre de choses. Donc voilà, mais bon, vraiment très, très léger. Alors là, je suis en train de réfléchir. Si je rajoute des choses, en fait, sur ma petite boutique ou pas. Si je rajoute des fleurettes. Alors voilà, je réfléchis, je réfléchis. Mais finalement, je vais la laisser comme ça. Je vais travailler assez simplement. Donc, j'ai commencé mes tamponnages. Pas de technique de cache ici, puisqu'il n'y a pas de superposition d'éléments. Il y a juste la petite jeune fille et le jeune homme, en fait, que je vais venir tamponner à part et puis repositionner après par-dessus. Donc, je ne me préoccupe pas trop de ça. Et alors déjà, en termes de premier plan et d'arrière-plan, j'ai essayé de positionner la jeune fille de manière à ce que sa position face à la boutique soit dans les bonnes proportions. Si je la mets devant la boutique, elle paraît plus grande que la boutique, du coup. Si on est sur le premier plan en termes de taille, elle ne passe pas la porte. Elle est géante et du coup, la boutique est toute petite. Donc, j'ai essayé de voir à quel moment, sur ma page, j'allais pouvoir la positionner pour que ce soit un peu cohérent. Donc là, en fait, il y a des lignes de fuite qu'il faudrait tracer en fonction du centre de votre page. Si vous regardez comme ça dans des livres sur l'architecture, parce que c'est un peu ça, c'est des histoires de lignes de perspective pour placer les personnages comme ça. Moi, j'ai un peu tracé les lignes, mais je ne suis pas experte du tout là-dedans. Ça m'a aidée visuellement, mais je ne vais pas vous donner de conseils là-dessus parce que je suis loin d'être experte et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais là, je trouvais qu'en la positionnant à cet endroit-là, ça me convenait mieux. On a vraiment l'impression que la boutique est dans le fond de la rue, au bout de la rue, et qu'elle, en fait, elle est vraiment plus proche de nous. Le petit jeune homme, c'est pareil. Je ne l'ai pas placé au même endroit qu'elle, parce que la jeune fille, elle est de dos et légèrement tournée vers la droite. Et le jeune homme, il est de face et légèrement tournée vers notre gauche. Et en fait, il aurait fallu que je fasse une petite technique de masquage ou quelque chose pour qu'ils soient vraiment plus proches l'un de l'autre. Et je ne voulais pas les mettre au milieu. Je ne voulais pas qu'ils soient pile au centre, en fait. Donc, c'est pour ça que le petit garçon, enfin le jeune homme, je l'ai mis un tout petit peu plus bas pour qu'on ait l'impression qu'ils soient, en fait, plus proches de nous, quoi. Encore. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Et ensuite, je voulais faire... Donc là, je voulais donner l'impression qu'ils étaient au milieu d'une rue avec des murs de chaque côté. Alors, je n'ai pas fait les trottoirs, mais voilà. Avec des murs de chaque côté. Et en fait, on a une rue qui passe devant la boutique. Voilà, c'est une autre rue. Vous allez peut-être mieux voir quand je mettrai en couleur le mur du fond. Donc voilà, ça, c'est l'esprit. Et je travaille, en fait, mon sol, là, dans un premier temps. Donc, je pose un peu les grandes masses. Donc, je ne m'embête pas trop sur les couleurs. Je fais un sol plutôt gris, un peu bitumé, quoi. Mais vraiment, voilà, léger. Et j'essaye de travailler foncé tout au bout. Et plutôt clair, en fait. Plutôt clair au premier plan. Et plutôt foncé, vraiment, tout au fond de ma scène. Et puis, je viens travailler un petit peu plus foncé aussi, au ras de la boutique. Et aussi, le long des murs, pour matérialiser, en fait, une ombre. Et donner encore un effet de perspective. Donc ça, c'est pour le sol. Ensuite, je travaille les murs de chaque côté. Donc, pour le sol, c'est du gris de Spain. Et puis, pour les murs de chaque côté, je suis dans des teintes naturelles. Donc, j'ai l'ocre jaune en basse pour travailler un premier passage. Et puis ensuite, plus ça va, plus je viens assombrir les extérieurs du mur. Pour qu'on ait vraiment l'impression qu'on ait un effet de lumière, en fait. Et qu'on ait une lumière qui vienne comme ça sur l'arête, en fait, sur l'arête du mur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ressenti le besoin de faire foncer pour le sol ? Et puis, plus on allait vers la boutique et qu'à l'inverse, pour les murs, je fais plus clair. Je ne sais pas, dans mon esprit, le sol paraît plus foncé quand il est tout au bout. Alors que les murs, en fait, les arêtes sont plus hautes et plus dans la lumière. Je ne sais pas si c'est plus réaliste comme ça. Mais en tout cas, moi, ça me convient bien comme ça. Donc, voilà. Là, encore une fois, je ne suis pas experte du tout. Et c'est comme ça que je ressens la scène. Donc, j'ai travaillé les murs de chaque côté. Je ne vais pas retravailler les briques, en fait. Je vais les laisser comme ça. Les briques, elles, elles sont vraiment... Elles sont comme si elles étaient face. Elles n'ont pas cet effet de perspective-là non plus. Donc, je ne veux pas... Normalement, elles auraient dû être en biais, vous voyez, pour suivre les mêmes lignes que le mur. Là, elles sont toutes droites. Donc, elles se fondent un peu. Voilà, je les ai faites fondues avec ma couleur de fond. Mais voilà, je ne veux pas travailler le bombé ou les choses comme ça. Puisque du coup, là, voilà, il y aurait un petit souci technique de perspective. Je travaille le mur qui est face à nous, tout au bout de la rue. Et je le travaille avec un ocre jaune aussi, avec un tout petit peu de bitume de temps, mais très, très, très dilué au début. Et puis, j'essaye d'ajuster au fur et à mesure. Je travaille l'ombre autour de la boutique pour avoir un petit effet de relief. Alors, il n'est pas très, très... Quand je regarde ma page, il n'est pas très, très présent. Mais bon, il a le mérite d'exister quand même. Il est quand même là. Et puis, je travaille le haut aussi. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, en fait, je trouvais que le mur du fond était trop plat. Enfin, ça manquait de contraste encore. Donc, je choisis de travailler un petit peu plus le bas pour le travailler un tout petit peu plus foncé en faisant des effets de pinceau aussi, avec un pinceau sans trop d'aquarelle pour avoir des effets de texture comme ça. Mais en fait, ça ne me convient pas. Et je vais rajouter une couche après parce que ça fait sale et ça me dérange. Donc, je vais rattraper un petit peu ça après. Alors, pour la boutique, vous verrez sur le tampon, le tampon de la boutique, en fait, il s'arrête au cadre. Vous voyez, j'ai le haut de la boutique. Et puis ensuite, j'ai un deuxième tampon qui me fait une ligne avec un petit effet. Moi, j'ai supposé que c'était du fer forgé, en fait, en haut de la boutique. Donc, ça me fait une ligne. Mais il n'y a pas de cadre, en fait, de chaque côté. Ça ne me fait pas un rectangle. Le rectangle blanc, tout en haut, il n'est pas présent sur le tampon parce que je vais mettre mon titre ici. Donc, je l'ai juste matérialisé avec un trait de crayon de bois avant de travailler ma scène pour bien délimiter, en fait, le haut de cette boutique et de ne pas mettre de l'aquarelle à cet endroit-là. Mais voilà, donc, ce n'est pas quelque chose de présent sur le tampon. Je me suis juste inspirée du visuel du packaging, en fait, qui proposait ce genre de construction autour de la boutique. Et voilà, parce que c'est le même titre, d'ailleurs, le même nom de boutique et le sous-titre, pareil, Souvenir d'antan, que vous verrez à la fin. C'est la même chose. Donc, je me suis vraiment inspirée du modèle sur le packaging. Mais voilà. Donc, là, je suis en train de travailler. Alors, après, c'était des histoires. Le combo couleur n'est pas toujours évident. J'ai travaillé avec du neutre pour le sol, pour le mur, pour les murs du fond, pour le mur du fond et pour le mur de chaque côté. Donc, il faut que ce soit dans la même tonalité. Mais si vous faites la même couleur partout, vous n'aurez pas de dynamisme et vous allez perdre, en fait, en lecture. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de contraste et tout sera encore un peu fade parce que vous n'allez pas avoir d'éléments qui vont vraiment se détacher. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, les mêmes couleurs, mais juste changer le niveau de dilution ou changer les proportions dans telle ou telle couleur quand vous avez fait vos mélanges pour que ce soit dans la même tonalité mais que ce ne soit pas tout à fait pareil. Donc, les couleurs de la boutique, d'ailleurs, à refaire, je ne referai pas ça. J'ai loupé. Il y a un mélange que j'ai fait et qui était un peu trop orangé, vous verrez. À recommencer, je ne ferai pas cette couleur-là mais parce que ce n'est pas grave. Tant pis, de toute façon, après, elle a été faite et j'ai passé un petit peu de temps pour vous dire aussi dessus sur celle-ci. Donc, je n'allais pas la recommencer à cause de ça. Mais je veux des teintes de rose. Je veux quelque chose d'assez lumineux. En fait, je veux vraiment qu'on ait un point de lumière sur cette boutique qui nous attire un peu l'œil. Donc, je choisis de travailler avec le rouge carmin de Sennelier et je veux des nuances. En fait, je ne veux pas que ce soit la même couleur partout. Donc, je travaille plutôt clair avec certains détails de la boutique. Donc là, c'est pareil. Je me suis inspirée de la mise en couleur du packaging pour voir en fait les zones où était la même couleur. C'est-à-dire que là, la zone, il y a la devanture des parties blanches que moi, j'ai travaillé avec une autre couleur et ensuite, tout le reste, c'était rose par exemple. Je ne sais plus quelles étaient les couleurs mais voilà, c'était ça. Donc, j'ai travaillé avec le rose mais j'ai juste géré l'intensité. C'est-à-dire que pour la partie centrale en rose, c'était plutôt clair et je suis venue travailler avec un rose un petit peu plus foncé pour travailler en fait les extérieurs et là aussi où c'était où on avait un effet vraiment de devanture qui avance un tout petit peu donc pour travailler les zones un petit peu plus dans l'ombre et du coup, je ne voulais pas laisser en fait la devanture blanche et je voulais travailler avec une petite couleur pêche un petit jaune mais en fait, j'ai travaillé sur un fond de couleur que j'avais qui m'a servi pour travailler la devanture en rose et en fait, j'ai eu du orange et ce n'était pas ce que je voulais. Je pensais qu'il allait être clair et en fait, il ne l'était pas donc bon, tant pis. Alors, ce n'est pas laid non plus enfin, moi, en tout cas, ça me plaît, ce n'est pas ça mais je pense qu'à choisir à refaire il faut que je retravaille aussi d'ailleurs il faut que je me refasse des petites sessions de mélange de couleurs et que je retravaille un petit peu mes jaunes parce que c'est une couleur que je n'utilise pas beaucoup ou alors mélanger avec autre chose avec du bleu souvent et du coup, je suis un peu pauvre en fait en termes de jaune alors, j'ai des godets jaunes mais ça ne m'intéresse pas de les travailler directement à la sortie du godet parce qu'ils sont souvent en fait, trop flash ou ça manque de nuances j'aime bien les mélanger et du coup, il faut que je fasse une petite session comme ça bon, ce n'est pas très grave je pense qu'à refaire j'aurais fait un petit bleu comme le bleu de la collection aussi je pense que ça aurait pu être assez sympa mais je voulais rester dans des couleurs chaudes aussi donc bon, bref passons je travaille aussi un petit peu les enseignes en travaillant les ombres un petit peu sur les extérieurs avec le grid paint toujours pour ne pas les laisser blancs et puis ça manquait de paillettes là-dedans alors, vous les verrez peut-être un tout petit peu mais pas beaucoup pour travailler en fait le haut de ma petite boutique je voulais un effet un effet un peu zinc vous voyez un petit peu métal et donc j'ai travaillé avec le grid paint mais je l'ai mélangé avec une aquarelle Sparks je ne sais pas son nom c'est un tout petit mini godet que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait mes commandes et en fait c'est une aquarelle argentée mais plutôt paillettes argentées elle n'est pas grise vraiment elle n'apporte pas forcément de couleur et donc je l'ai ajoutée à mon grid paint et après je l'ai utilisée pure sur le haut de la devanture et en fait j'ai fait tout le tour de l'enseigne en fait la plus petite enseigne j'ai fait tout le tour avec cette aquarelle là j'ai fait le tour aussi des fenêtres enfin de la vitrine aussi avec pour apporter un petit peu de paillettes et les vitres de la vitrine sont faites avec du bleu de prusse très 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 dilué c'est le bleu de prusse de Sennelier que j'avais dans ma palette que je trouve beaucoup moins joli que celui de Isaroff c'est un c'est un bleu froid moins subtil enfin je l'aime un peu moins et du coup en fait je l'ai mélangé avec du grid paint pour le désaturer à fond parce qu'il était trop flash et voilà et ensuite je l'ai appliqué je l'ai appliqué sur les petites vitres j'ai essayé de retirer ensuite avec un pinceau rincé du pigment pour me faire les reflets je voulais pas mettre de Posca en fait sur cette réalisation et du coup j'ai essayé de travailler un petit peu plus les zones de lumière en fait sur la partie vitrée donc voilà et et puis c'est tout pour la vitrine ouais ce qui m'aurait arrangé c'est de travailler en fait certains détails de les travailler à part et de les recoller par dessus j'aurais été plus à l'aise et ça m'aurait apporté un petit peu de relief aussi parce que les motifs sont assez petits en fait donc il faut être très précis attention à la taille de votre pinceau attention à la gestion de l'eau donc voilà il faut faire attention à tout ça et c'est vrai quelquefois quand on a un petit peu trop de détails on peut être gêné un peu pour la mise en couleur voilà alors ça c'était pour la scénette ensuite mes personnages donc je les travaille à part donc c'est pareil quelle couleur je l'ai fait donc il faut que ça reste harmonieux quand même donc je suis restée dans des couleurs plutôt neutres donc j'ai travaillé le petit béret avec de la garance brune que j'ai assombrie un peu avec du sépia pour avoir un marron plutôt chaud j'ai travaillé les cheveux au départ je voulais la faire blonde châtain clair et en fait avec le orange qui me dérange un petit peu de ma vitrine je ne mets pas ça parce que la jeune fille elle est assez proche enfin sa chevelure est assez proche de la partie orangée justement donc du coup j'avais commencé par faire de l'orkinacridone et ensuite j'ai rajouté plutôt plutôt du bitume en fait à mon mélange pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé et puis j'ai travaillé sa robe avec le grichot de sonnelier mais très 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 dilué et j'ai ajouté un petit peu de sépia pour travailler les ombres sur le côté gauche voilà là vous voyez je ne vous ai pas fait beaucoup de coupes sur cette j'ai fait le travail minimum ici vous voyez le détourage bon là pas très très compliqué j'ai pas détouré non plus évidé entre ses jambes parce que c'est tout petit c'est pareil j'ai mis du grid pine pour faire illusion et puis j'ai juste fait un rappel de rouge enfin de rouge rose avec ses chaussures donc elle a des jolies chaussures plutôt rouge bordeaux et puis est-ce que je l'ai fait à ce moment-là non pas encore j'ai rajouté un peu de détails donc ça c'est la jeune fille donc là je l'ai positionnée pour voir un petit peu à quoi elle ressemblait directement posée sur la page j'ai travaillé un petit peu l'ombre aussi au niveau de ses pieds et puis alors le jeune homme je commence par déterminer où est-ce que je fais le rappel de rouge la jeune fille a des chaussures rouges j'ai l'adventure rouge alors quel élément du petit garçon là je peux faire en rouge et bien j'ai fait en fait son petit gilet pour alors là c'est parce que je choisis en fait je positionne le garçon là et je regarde en fait où est-ce que je veux une touche de rouge en plus et en fonction du motif du tampon je regarde à peu près à quel élément ça correspond donc là c'était à peu près au gilet donc j'ai fait le gilet rouge donc c'est la seule touche vraiment de couleur que j'ai sur le jeune homme et ensuite j'ai travaillé dans des teintes neutres le reste de ces vêtements donc un pantalon plutôt chocolat donc pour rappeler la couleur du beret de la jeune fille donc c'est de la garance brune avec du sépia et puis pour la veste j'ai travaillé plutôt avec de l'ocre jaune que j'ai assombrie avec un petit peu de sépia aussi au niveau des épaules pour faire un dégradé comme ça vers le bas je travaille là encore les nuances pour rester dans la même gamme de couleurs en ajoutant un petit peu de sépia pour travailler le col et puis la cravate je l'ai faite avec un peu de grid pine aussi voilà j'ai travaillé le bas et les chaussures même si je savais de toute façon que j'allais couper ça parce que vous voyez sur la scène en fait les jambes du garçon sont coupées et puis donc ça voilà donc ça c'est la scénette et avant de coller les personnages je veux travailler un petit peu la texture donc là on quitte un peu l'effet un peu réaliste et perspective puisque j'ajoute des motifs en fait avec un pochoir sur mon fond et là du coup le motif du pochoir ne va pas dans la perspective en fait ça va pas vers le centre de ma page donc du coup voilà c'est là où on retrouve le côté art journal donc un peu de texture avec le pochoir papillon j'utilise encore une fois que le haut du motif et que le bas du motif j'utilise pas la partie papillon vraiment je veux pas je veux pas avoir je veux pas incorporer d'éléments animaux à ce moment là ou insectes là à ce moment là je veux que des motifs graphiques et j'ai travaillé aussi un petit peu la texture avec des petits cachets de poste toujours la planche architecture que j'aime beaucoup de chaque côté et puis j'ai retravaillé un petit peu là vous allez vous allez voir en vitesse réelle et la lumière du jour ce que ça donne c'est un petit peu plus fidèle quand même même si c'est pas toujours évident non plus j'ai travaillé aussi comme sur le packaging il y a un petit tampon texte sur le côté gauche de la boutique que j'ai utilisé au même endroit pareil et puis donc flânerie souvenir d'antan c'est sur la planche de tampon avec la boutique le 14, 13, 12, 11 là c'était pareil j'ai pas voulu faire un tamponnage trop franc donc j'ai ancré mon tampon je l'ai tamponné une première fois sur un papier brouillon et je l'ai retamponné après seulement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai ajouté des détails dorés donc justement au béret pour le liseré du béret et puis j'ai fait des petits pois aussi dorés sur sa robe et on rappelle du doré pour le garçon j'ai fait sa petite la chaîne de sa montre à gousset en fait dans sa poche et les petits boutons de son gilet aussi que j'ai fait avec des petits des petits pois dorés et puis c'est pareil le petit bouton qu'il a sur le haut de sa gapette là je l'ai fait aussi doré comme pour le béret de la jeune fille oh voilà je crois que je vous ai tout dit je crois des gouttes des gouttes de posca noire vous le voyez pas trop là des gouttes de posca noire et puis et puis voilà j'ai pas pris le risque de denteler le bord de ma page je le ferai peut-être là maintenant que j'ai fait les photos au cas où que vous ayez une version bien si jamais je me je me je me loupais mais je pense que je vais je vais je vais travailler les bords et recoller ça pour mater un peu ma page et qu'elle ressorte encore un petit peu plus mais voilà je vous laisse avec les photos les dernières photos j'espère que cette petite page vous aura plu ah oui la texture du mur dans le fond c'est le pochoir en fait avec les petits cœurs qui me font penser moi à des grilles en fer forgé et j'ai utilisé et j'ai utilisé de l'anti-cleanen en version ink pas la version oxyde en version ink ici et pareil pour la black suit enfin pour le motif en fait sur le sol c'est la black suit en version ink et pas en version oxyde parce que je veux pas un motif qui blanchit et pour la black suit c'est une encre noire donc je l'ai frotté j'ai frotté mon pinceau avant enfin j'ai frotté le pinceau sur le pad d'encre black suit et ensuite je l'ai frotté un tout petit peu pour avoir quelque chose de gris et pas quelque chose de noir parce que je voulais pas assombrir je voulais vraiment avoir un gris quoi voilà je crois que j'ai fini c'est tout ce que je voulais vous dire je vous laisse avec les dernières photos j'espère que cette petite page vous aura plu et puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour Chouen Flower au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501